Bonjour à tous et à tous sur la chaine de Petits Porteurs Tunisiens Aujourd'hui je vous retrouve sur la revue de ma chaine on a 4 titres je vous invite à vous abonner on fera le point sur cartage ciment on fera le point sur cartage ciment au telnet holding avant de commencer je vous rappelle je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour rejoindre sur la chaine Erba pour rejoindre notre chaine et bénéficier chaque jour de notre point de bourse quotidien sur la bourse tunis et toutes les analyses que nous postons sur cette chaine ou vous cliquez sur la cloche aussi pour avoir les notifications de mes nouvelles vidéos à temps commençons par le tunindex qui m'a tchouffou le tunindex qui m'a le bera il confirme sur le rouge encore mais c'est ce que j'ai fait quand j'ai vu les trois premières séances j'ai fait les trois premières séances on n'a fait que reculer et une part il y avait ce mouvement impulsif qui m'a donné la résistance qui s'est passé cette zone de résistance entre 6980 et 7000 et le bera après l'avalement on l'a confirmé aujourd'hui on n'a pas tenu les mêmes 50 ni les mêmes 20 et probablement le support intermédiaire plusieurs fois l'avril espérons que le support a été vraiment on relance le tunindex pour aller encore retenter de casser les niveaux importants à l'île fouq entre 6980 et 7000 donc voilà pour le point sur le tunindex on passe voir ensemble maintenant d'ilis holding pour confirmer le rebond qui a été effectué sur d'ilis holding depuis la semaine dernière on a confirmé la semaine dernière on a fait du plus haut pour le moment on est en train d'aller doucement vers la zone 12 dinars 500 une résistance assez importante pour le titre le titre il se tient bien même si hier il y avait ce rejet de prix mais le titre se tient bien on est en train de gaper une autre fois ce gap de rupture est en train d'être confirmé avec un gap de continuation entre les 11 dinars 900 et les 12 dinars au titre il est en train d'aller doucement vers sa résistance ici en espérant que je ne pense pas qu'on va la battre il y aura un travail sur cette résistance il y aura des vendeurs sur le niveau qui m'a ça on verra bien si le marché veut inverser la tendance c'est le renversement de tendance c'est le renversement de tendance c'est le renversement de tendance dans la zone de 13 dinars on a consolidé pendant 4 ou 5 mois et cette bougie impulsive rajout la résistance le break out il y a un lancement il y a une tendance de fond haussière il y a un niveau entre 13 dinars et 14 dinars pour aller jusqu'à les 18 dinars 700 au plus haut avant d'arriver le double top donc je pense que maintenant la période on ira vers les 13 dinars certainement on verra bien qu'on va consolider qu'elle me cherche un rejet de prix assez net sur ce niveau là on va consolider latéralement et pourquoi pas casser ce niveau pour relancer une tendance de fond haussière sur Delice Holding passons maintenant pour voir un peu la biate alors sur la biate depuis le détachement les dividendes ce rejet des prix fait la même 20 semaines on est en train de reculer la dynamique haussière on a essayé de casser le niveau 119 dinars mais il y avait une tentative ça n'a pas réussi donc déjà je trouve sur le long terme plutôt sur le mensuel cette bougie avec une mèche une mèche basse une mèche haute elle cadre le marché il n'y a pas vraiment une direction précise depuis plusieurs mois ça met sur le biate depuis décembre depuis 6 mois presque on est en train d'osciller entre 128 et 106 107 dinars sans pour autant avoir une direction de marché assez nette nous avons déjà un rebond la plus basse est dans les 107 dinars on n'a jamais terminé le mois moins de 113 dinars regardez on touche on revient à l'année 120 on termine à 115 on termine en 116 on termine à 115 ou ce dernier mois que nous avons au mois de mai on est en train d'enfoncer le niveau espérons que on revient déjà sa plan tout le monde c'est pour ça que ce début de semaine et n'a pas pu casser les niveaux de 7000 donc espérons que il y a vraiment un intérêt une vraie attraction pour les investisseurs de ce titre sur Biat il pèse très très lourd sur la bourse de Tunis donc même si on a sur le daily on a topé on est en train de casser donc ce dernier est très important pour que vraiment on sauve le support on a 114 ou 115 donc voilà grosso modo sur Biat on passe maintenant qui m'a dit qu'on a déjà fait la carte à ciment après le fait que après les deux en pierre tombale on a un dinar à 140 mille ce mois plutôt cette semaine il faut qu'on casse les 1 dinar 140 pour aller chercher l'oblique et la casser aussi donc maintenant qu'on a fait quelque chose sur le plan en daily la bougie n'a pas encore été mise à jour sur le site d'investing c'est qu'elle est à 113 maintenant on est en train de le même 50 et le même 20 on travaille et on n'a pas vraiment enclenché un mouvement un mouvement impulsif sur le titre on est en train de toujours consolider les acheteurs peut-être que par rapport au marché les deux dernières séances n'étaient pas top donc il n'y avait pas un momentum assez important pour casser le niveau 1 dinar 140 et attaquer cette fois 1 dinar 1 dinar 170 millim donc je pense qu'on peut vraiment la casser quand je trouve sur le week-lit on a vraiment un double creux un triple creux regardez une creux avec ce plus bas 1 dinar 170 millim une creux c'est 1 dinar 60 millim on a attaqué on n'a pas pu ou on ira on va rencontrer l'oblique au niveau si j'aime surtout on attaque on ira l'attaquer donc cette fois-ci je pense que ce sera la bonne pour aller vraiment à ce niveau de 1 dinar 260 millim mais ça pèse c'est important la psychologie générale des investisseurs sur le marché c'est un titre assez intéressant il est plombé par la psychologie globale des investisseurs c'est un peu il y a une rupture ou une hausse qui est dans le marché tout il y a un peu tout il y a un peu un peu il y a un peu favorables sur le marché donc pour le moment sur cartage ciment on essaye on est en train d'accumuler et je pense surtout le index rebondit avec les supports intermédiaires on aura une autre jambe haussière sur cartage ciment voilà on passe terminer notre point de marché avec telnet alors sur telnet le marché était tenu d'ailleurs j'ai dessiné cet oblique là pour vous montrer un peu que le marché est tenu avec cet oblique on l'a travaillé pour la troisième fois ici c'est une zone l'oblique n'est pas bien net mais la zone ici aux alentours de 10 dinars 700 000 lits a été une zone où le marché a rebondi fortement il y avait ce mouvement assez bizarre d'ailleurs il y avait ce démarrage c'est une séance où il y avait un rejet net regardez on a fait 11 dinars 480 000 lits où il y avait une séance 11 200 on avait ce déjeuner là et c'est ce rejet de prix qui a stoppé les acheteurs il y avait les acheteurs ont cru qu'ils ont gagné la bataille et ils ont la main pour aller vers les niveaux 12 dinars 200 pourquoi pas l'oblique nous donnera d'une façon directe 11 dinars 400 la cassure franche de cette zone donc pour le moment le titre est bien géré par les acheteurs ils sont là pas vraiment de relâchement mais on verra bien le creux est en train d'être fermé il y a une oblique vous pouvez regarder bien il y a une sorte d'oblique qui est en train d'un coup il y a une sorte d'oblique qu'on va casser les 11 dinars 280 300 pour aller vraiment chercher une autre accélération on peut revenir sur cette oblique on peut la retravailler pour je pense qu'il y a un risque pour la retravailler même s'il y a un risque qu'il y a un risque on casse par le bas on valide le double top un double top pour moi on voit sur le plan avec lui il y a une grosse divergence sur le titre telnet la cassure de ce niveau 10 dinars 700 600 il y a une tendance on peut la remettre en cause on plongera sur le niveau de 5 000 ou de 7 000 si on casse par le bas ce niveau là ce double top donc c'est pour ça que soyez vigilant pour ce titre attendez des confirmations pour le titre sinon on ne peut pas se lancer si on casse par le bas si on casse par le bas il y a un risque on casse par là vous n'avez pas vraiment des confirmations par rapport à ce titre donc essayez d'avoir des confirmations ou si il y a une sorte de retracement vous pouvez prendre des positions regardez par exemple on va voir ensemble le titre le titre il y a un bas double top on a cassé par le bas déjà on a fait le niveau de la résistance plutôt le support à 10 dinars 400 450 on avait cette bougie là on a cassé la zone on a avalé il y a 5 jours on a fait cette accélération explosif on a fait le haut double top on a retracé regardez pendant 3 semaines les acheteurs sont là les acheteurs poussent les acheteurs poussent les acheteurs poussent plutôt 3 jours c'est des bougies japonaises daily 3 jours les acheteurs sont là donc là c'est une position où on peut prendre vraiment on peut acheter on a fait cette jambe haussière bon c'est pas grave mais on ne perd pas de l'argent on a fait 9 dinars ou 11 dinars on a fait 12 dinars 200 on peut faire 10% c'est le choix donc au moins on ne perd pas de l'argent on a fait le plus haut on a fait une partie du bénéfice on a fait une autre est-ce qu'on aura encore d'autres profits et là on revient sur le support on peut vendre au niveau qui n'arrive dans le scénario il n'y a plus de mané possible il n'y a plus d'ajour il n'y a plus donc il n'y a plus de temps qu'on a acheté sur cassure surtout sur le marché tunisien c'est pas vraiment intéressant manque de liquidité manque de réaction en plus ça prend du temps pour faire des configurations sur le marché tunisien pas un truc très volatil c'est pas un marché très volatil voilà très liquide donc soyez vigilant on fait le niveau et attendez maintenant les confirmations et le retracement pour se positionner et prendre des positions avec des confirmations et une convergence par rapport aux signaux voilà c'était tout pour aujourd'hui je vous remercie pour votre fidélité je vous remercie je vous remercie les 500 abonnés l'unani sur ma chaîne c'est la chaîne 510 aujourd'hui je vous remercie n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur s'abonner en dessous de cette vidéo ou cliquez et vous aidez sur la cloche pour que vous avez vous aurez des notifications sur vos téléphones ou sur le PC bonjour bonjour à tous les amis et à tous les amis bonjour et à tous les amis et à tous les amis – Sous-titrage FR 2021